Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à Mali, ce qui vous permettra aujourd'hui de prendre une bonne dose de musique. Avec Anne Sila et Jean-Baptiste Guégan, qui se sont produits sur la scène du Galaxy d'Amnéville avec les 2000 choristes, j'en ai profité pour les inviter à ouvrir ma boîte à question. Julien Bouchard nous présentera son nouvel album, Excuse My French, un album plus rock que les précédents, dans lequel il se livre en français. Et puis nous pousserons les portes du Centre Pompidou-Messe pour y découvrir la sublime exposition consacrée à Eva Épli. Mais tout de suite, retrouvons Charlotte et Benjamin au Club de Metz, où ils m'ont présenté la 7e édition du Festival du Film Subversif. Elle aura lieu du 10 au 12 juin, et vous allez en prendre plein les yeux. Bienvenue. Charlotte, Benjamin, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes au Club de Metz pour parler de la nouvelle édition du Festival du Film Subversif. C'est ici qu'il va se dérouler en partie, ça sera du 10 au 12 juin. C'est marqué là, l'affiche est sublime. Le Festival du Film Subversif, qui nous donne à réfléchir, qui nous étonne, qui nous surprend chaque année. Vous continuez, à chaque édition, à trouver des pépites et à être surpris, toujours ou encore ? Oui. Nous programmons des films, enfin, on recherche les films pendant 9 mois. Et ils se dessinent toujours quelque chose, une fois qu'on les a tous. Là, par exemple, je me suis rendue compte qu'il y avait plusieurs films qui avaient un côté un peu théâtral, parce que c'était des huis clos, où on était très proche des gens, il n'y avait pas beaucoup d'artifices. Et donc, ça fait réfléchir, on se dit, bon, les jeunes cinéastes évoluent de cette manière, réagissent comme ça par rapport au courant artistique qui existe. Donc, c'est fascinant de voir chaque année un échantillon comme ça de ce qui se fait. Et de se dire, ah oui, la subversion, c'est aussi ça. C'est aussi être simple formellement, par exemple. Est-ce qu'il y a des thématiques, peut-être, qui se dégagent d'une année à l'autre ? Oui, oui, c'est vrai. Je pense que ça reflète l'état d'esprit des créateurs, tout simplement. On a eu, par moments, des films très féministes, avec des personnages féminins forts. Et après, l'année suivante, c'est des personnages masculins en difficulté. Ce qui est finalement des choses qui se répondent. Après, il y a eu une année où il y avait beaucoup de recherches autour de la comédie et des choses humoristiques. Et cette année ? Et cette année, c'est le genre des surprises dans le genre, en fait. Par exemple, il y a un film en compétition qui est un film d'époque. Je crois que je n'ai jamais programmé ça. C'est un film qui se passe au 19e. Et à la base, je pourrais dire, je ne suis pas très cliente de ça. Je ne vois pas trop comment ça peut entrer dans le festival. Enfin, ce n'était pas une évidence. Et là, si, en fait, c'est un film danois, As in Heaven, très percutant, qui est filmé, en revanche, d'une manière que je trouve assez moderne. Et même si on voit aussi comme des tableaux. Donc, enfin, c'est des surprises en se disant, ce genre-là, je ne pensais pas que j'allais un jour le diffuser. Ou je ne pensais pas que ces combinaisons de genres pouvaient fonctionner. Comme Vorace aussi, un film, une rétrospective auquel on rend hommage. Et c'est western, horreur, aussi époque un peu, en fait. Et tout comme le côté un peu plus théâtral, une espèce de monologue d'un jerk, un comédien qui est face à la caméra. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas encore montrées. Le film de Gisèle Vienne, c'est ça ? Voilà, de Gisèle Vienne, qui adapte au cinéma sa pièce. Et voilà, donc c'est un peu les genres, cette année, qui peuvent faire le fil conducteur. Sous-titrage ST' 501 Des films qui nous viennent du monde entier. On a évoqué le Danemark, il y a toute l'Europe, le monde qui est représenté. Ça veut dire, il va falloir à un moment peut-être traduire ces films. Il faut aller chercher dans tous les pays. Il y a ce travail de traduction et je crois que, Benjamin, là-dessus, c'est plus ton domaine peut-être ? Alors c'est plus mon domaine, mais cette année, c'est les vacances. Parce qu'on avait, en l'occurrence, tous les films qui avaient des sous-titres français. D'accord. J'ai des sous-titres malgré tout à faire, mais pour une autre catégorie de choses. D'avoir des interviews de techniciens sur les films. Et donc, on a des techniciens, des réalisateurs, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas pu venir au festival. Et qui nous ont envoyé une petite vidéo sympathique. Et donc, voilà, qui passeront devant les films. Et pour ça, voilà, j'aurais un petit peu de travail à faire sur cet aspect-là. Parce que c'est ça aussi l'originalité du festival. C'est que vous nous faites découvrir ces films aussi par le prisme d'autres personnalités que le classique réalisateur. On va apprendre aussi à découvrir des métiers. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Pour nous, la subversion, c'est ouvrir la parole, ouvrir le regard à tout le monde. Et finalement, quand on va à des avant-premières ou à des séances, oui, en présence d'équipe des films, c'est souvent réalisateur ou réalisatrice, acteur, actrice. Et pourquoi pas écouter ce qu'est à dire le monteur, l'ingé son. Parce qu'un film, ça se fait avec toute une équipe. C'est énorme. Alors, c'est sûr que le réalisateur pilote la chose. Mais en même temps, sur les contributions des uns et des autres, ça n'aboutirait pas. Et ce sont des personnes qui sont adorables, très, très touchées, qu'on les sollicite. Et qui font effectivement des témoignages et des interviews très construites, qui prennent ça vraiment à cœur. Et ça, je pense que c'est vraiment une chance pour les médecins d'avoir ce type d'intervention dans le cadre du festival. Qu'il dit festival, il y a 10 films en compétition. Il y en a 5, je crois. En long-métrage, oui. En long-métrage, voilà. Il y a aussi des compétitions pour les courts-métrages. Et puis, des soirées thématiques également, avec des films cultes dont on va pouvoir se délecter. Et ça, c'est une chance aussi de pouvoir avoir des grands films comme ça, qui ne passent qu'à la télévision aujourd'hui. Ou même pas, d'ailleurs, parfois. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce qui nous attend au niveau des soirées ? Alors, cette année, c'est un petit aboutissement pour nous. Parce que ça fait des années qu'on essaye de passer un film qu'on a beaucoup de mal à voir. Et qui est un film qui a eu très peu de visibilité à l'époque où il est sorti. C'est un film qui s'appelle Vorace, de Antonia Byrne, avec Guy Pearce et Carlyle. J'oublie toujours son prénom. Robert. Robert Carlyle. Qui est un petit ovni absolument incroyable, avec une musique absolument folle de... D'Amon Albarns, de Blur, et puis de Michael Neiman, La leçon de piano, tout ça. Voilà. Et donc, c'est ce film dont Charlotte parlait tout à l'heure, qui se passe pendant le conflit entre les États-Unis et le Mexique. Et donc, une histoire de cannibalisme, vampirisme, avec des personnages complètement incroyables. Moi, c'est un film que j'ai découvert complètement par hasard à sa sortie en DVD, donc au début des années 2000. Et dès que j'ai l'occasion d'en parler à quelqu'un, je le fais. Et donc, évidemment, c'était une suite logique d'essayer de le passer au sein du festival pour lui donner la visibilité qu'il mérite vraiment. Et on y est arrivé, enfin. Voilà. Alors, peut-être plus connu, mais tout aussi exaltant, on a aussi une soirée dédiée à John Water. Oui. J'ai tout de suite pensé à lui quand on a créé le festival, parce que c'est une figure qui, je pense, a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Et c'est quelque chose que j'aime. Et c'est ce qu'il va expliquer, puisqu'on a réussi à obtenir des interviews de lui, des petits messages. Il aurait beaucoup voulu venir à Metz, mais il tourne aux Etats-Unis pour présenter son dernier livre. Je recommande aussi la littérature de John Water, parce qu'il y a plein de conseils comme ça. Ça fait voir la vie différemment et ça fait se sentir plus libre. Donc, on va diffuser Hairspray, qui pourrait être considéré comme son film le plus grand public, mais comme il l'explique lui-même, qui est le plus subversif, selon lui. Parce que justement, c'est vu par des personnes qui ne verraient pas son cinéma le plus underground. Et il y a des messages et des idées très provocatrices et à l'époque très nouvelles. On a toujours veillé à ce qu'il y ait un équilibre et des moments de respiration. Donc, que ce soit en compétition ou dans les films rétrospectives, il faut que tout le monde s'y retrouve. Les gens doivent être curieux, mais en même temps, on leur facilite l'entrée. Il y a le film de clôture Crazy, qui est magnifique, le film québécois. Avec Jean-Marc Vallée qui nous a quittés. Donc, c'est une forme d'hommage. Et c'est François Boulet qui a inspiré le film, puisque c'est un peu sa vie qui est racontée, qui a travaillé étroitement avec Jean-Marc Vallée, qui va venir. Et il amène des amis avec lui. Enfin, ça va être très chaleureux, je pense. Et comme j'expliquais quand j'ai invité, c'est un film, moi, qui m'a marquée quand je l'avais vu. Et j'espère partager ça avec ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui ne l'ont pas vu au cinéma. Et c'est très humoristique, Crazy. Que la messe de minuit était courte et agréable en athée que j'étais devenue. J'avais quand même tenu ma promesse. Jamais je n'avais manqué la messe. De minuit. Une fois par année, ça la rendait heureuse. Ça lui fermait la trappe. Le festival, c'est ça, c'est du partage. Partage aussi, on a envie de faire la fête. Donc il y aura également des ateliers qui sont prévus avec les courtisans. Et puis une belle soirée de concert aussi. Avec un nouveau partenaire, l'Aérogare. Voilà, on n'avait pas encore fait de choses avec eux. Et puis Benjamin est allé plusieurs fois le visiter. Et donc il y a une belle salle pour les concerts. Peut-être des projections les années prochaines. On commence déjà avec cette soirée-là, le samedi soir. Et c'est avec des artistes qui sont aussi très militants pour les questions de genre. Gérald, Théodora et puis Viken. Belle soirée de concert en perspective. Je vous laisse le mot de la fin peut-être à chacun. Dites-moi pourquoi il faut venir au festival du film subversif. Moi j'espère toujours que les spectateurs auront la curiosité de venir. Parce que plus on a d'échanges et de points de vue et de retours. Plus ça enrichit l'aventure, le projet. Je pense qu'on est vraiment dans cette direction-là. Mais comme je dis, moi je pense que c'est un festival pour tout le monde. Et ça me ferait vraiment mal au cœur qu'il y ait des personnes qui se disent non, c'est des trucs intellos, tout ça. C'est vraiment pas le cas. Et moi je vois des centaines de films. Mais effectivement, à un âge, je dis non, là c'est trop intello, je rentre pas dedans. Donc on fait une belle sélection. Alors j'espère que les gens, il faut nous faire confiance. Voilà, c'est ça. Benjamin ? Voilà, moi c'est un petit peu dans le prolongement de ce que Charles a dit. J'ai envie de parler de l'ambiance sur le festival. Alors forcément, nous on vit à 200% pendant 4 jours. Parce qu'on vit subversif complètement. Et on sera comme l'année dernière, à nouveau au minibar, juste en face. Oui, c'est juste là. Voilà, on espère avoir un maximum de festivaliers qui viennent se joindre à nous, se joindre à l'équipe, se joindre aux équipes de films, se joindre aux jurys pour échanger. Moi, ce que je trouve le plus formidable, c'est les échanges et tout ce qui se passe, même en dehors des films en fait. Ce dont se font vecteurs les films et ce qui peut se passer du coup autour de tout ça. Du partage, de l'émotion, de la surprise, c'est pour toutes et tous, vous l'avez dit, c'est du 10 au 12 juin cet écrit-là. L'affiche est superbe, il va d'ailleurs y avoir des goodies, je crois qu'on pourra se procurer avec ce magnifique visuel. On peut saluer le travail de l'artiste. De Joshua Zimmerman. Super, c'est noté, on sera présent. Merci beaucoup, bon festival. Merci. Merci. On notera que le festival vous donnera également l'occasion de rencontrer les membres du jury, composés de personnalités telles que Marion Barbeau, l'actrice vedette du dernier film de Cédric Clapiche, le metteur en scène Messin-Jean de Panj ou encore Camille Delvecchio du groupe Grand Blanc. Sachez enfin que le festival compte aussi de nouveaux partenaires comme la prestigieuse école de cinéma Lui-Lumière ou encore la plateforme de films d'auteurs Mubi. Je vous invite à vous rendre sur le site du festival pour en savoir plus et ne manquez aucun rendez-vous. Dans notre boîte à idées cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes de l'espace BMK à Metz pour y découvrir la pièce « Sale gosse » mise en scène par Fabio Godino d'après le texte de Mihaïla Miralov, un texte inspiré par un fait divers qui s'est déroulé en Roumanie où une jeune fille a été violentée par sa professeure. Le texte traite de la violence en milieu scolaire et invite à la réflexion sur notre vie en société. Sur scène, ce monologue coup de poing est interprété par la comédienne Messine Claire Cahen, qui va endosser tous les personnages avec une grande finesse, l'élève, la maîtresse, la mère et les autres élèves. Découvrez ce court extrait. Tu as 11 ans et tu ne veux pas devenir ce que les autres attendent de toi. Tu as 11 ans et tu ne veux penser que par toi-même. Tu as 11 ans et si tu essaies de dire « je pense que c'est pas comme ça », ça va pas. Et vous aurez remarqué sur scène la présence du multi-instrumentiste Jörg de Moura qui va venir appuyer le texte de ses notes et accords, qui résonneront parfois comme des claques. Je vous invite vivement à voir cette pièce qui dénonce le harcèlement scolaire avec force et intelligence, mais aussi avec humour. Ce sera jeudi 9 et vendredi 10 juin à l'espace BMK de Metz. Tournons une page musicale à présent avec l'auteur-compositeur-interprète Julien Bouchard, qui livre un tout nouvel album « Excuse My French », un album à la tonalité très rock qu'il a composé en pleine pandémie et qu'il a enregistré de bout en bout chez lui, dans son home studio, sous les sapins. Je l'ai rencontré au Trinitaire de Metz, où il se produisait en première partie de « Terre Noire ». Si loin qu'on s'est perdu sans le voir Sur des chemins foutus au hasard D'une terre où l'on se plairait à ne plus croire J'avais envie d'écrire un album tout en français, mais avec une empreinte anglo-saxonne, c'est-à-dire ne pas tomber dans les codes de la chanson française. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu bubblegum, avec des paroles un peu vagues, et des textes assez simples. Je pars toujours de la mélodie, donc c'est toujours ce qui m'amène à faire une chanson. Et après j'ai un espèce de yaourt qui vient, et j'essaye de tisser un texte, une idée, à partir de ça, comme je le faisais en anglais en fait. C'est un peu des sentiments qu'on traverse, des étapes de vie, souvent le sentiment amoureux, la peur de vieillir, des choses comme ça, ce que je traverse moi, mes petites expériences de vie. C'est un peu plus rock'n'roll que le précédent, qui était plutôt folk. Celui-là a une grosse empreinte 90's, et voilà, il est très ancré dans des groupes comme les Lemonheads, un peu de Britpop, de rock'n'roll américains, des choses comme ça. C'est des chansons qui ont un format très rock'n'roll sur le disque, mais j'aime bien les emmener en concert sur d'autres terrains, des fois un peu plus folk avec une guitare acoustique, des fois en groupe où on est quatre et ça jouerait rock'n'roll, des fois où je suis tout seul avec une guitare. J'aime bien que les chansons puissent avoir différentes tenues en fonction des envies, des lieux où on peut les jouer. L'album Excuse My French de Julien Bouchard est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, dont Bandcamp. Vous pouvez par ailleurs surveiller ses dates de concert à venir sur sa page Facebook. Et puis noter enfin que Julien Bouchard est en train de finaliser un EP5 titre prolongement de cet album. Poussons maintenant les portes du centre Pompidou-Messe, qui accueille en ce moment la première rétrospective consacrée à Eva Eppli. Son musée sentimental dévoile ses mythiques figures de textiles qui ne vous laisseront pas indifférents, j'en suis sûre. Il fait également le jour sur son parcours, cousu de rencontres avec Gentine Gueuli, Niki de Saint-Fal ou Louise Bourgeois. Un reportage cousu humain, forcément, d'Emma Facchetti. Des expressions énigmatiques, des cicatrices dessinées par des coutures, ces visages dorés font partie des 200 œuvres de l'exposition, le musée sentimental d'Eva Eppli. En dehors de tout mouvement artistique, l'artiste suisse née dans les années 20 est restée pendant longtemps dans l'ombre. Sept ans après sa mort, le centre Pompidou met la sculptrice à l'honneur en organisant sa première rétrospective. C'est une grande personnalité dans l'histoire de l'art du XXe siècle, moins connue, ça fait partie aussi des missions du centre Pompidou, c'est-à-dire de célébrer, de exposer de façon très conséquente des artistes moins connus, et par le public, et même par les historiens de l'art, par les critiques d'art. L'exposition dévoile ses premières réalisations, des peintures et des dessins, ses collaborations avec son premier mari, Jean-Tinguelli, mais aussi ses emblématiques figures textiles. Comme cette œuvre, confectionnée en 1965, la table est l'une des premières grandes structures de l'artiste, qui n'est pas sans rappeler la célèbre toile, la scène de Léonard de Vinci, mais avec quelques particularités. La première chose qu'on remarque, c'est que, ici, c'est la mort au centre de la table qui a pris la place du Christ, et qu'autour de la mort, ce ne sont pas une représentation des apôtres, comme on pourrait s'y attendre, mais une représentation de l'humanité qui est incarnée par ces hommes et ces femmes, qui sont anonymes. Inventées dans les années 60, ces figures textiles, qui mesurent 1,80 m à 2 m de haut, ont été entièrement confectionnées à la main, un savant mélange entre art et artisanat. Elle crée une forme ovoïde, qui était la forme de la tête, qu'elle rembourrait en capoque, et ensuite, elle va venir coudre chacune des pièces du visage, morceau par morceau, pour dessiner, en fait, l'expression du visage. Et à partir des années 60, elle va employer une aiguille recourbée, que les chirurgiens esthétiques utilisent également, de manière à cacher, en fait, ces coutures. L'exposition Le Musée Sentimental d'Eva Epi est à découvrir jusqu'au 14 novembre. Il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter, et notez par ailleurs que des rendez-vous sont proposés en écho à cette exposition, comme l'atelier Mar Galatea, auquel vous pourrez participer en famille, un atelier où vous pourrez réaliser un collage astrologique, technique pratiqué par les nouveaux réalistes, qui vous permettra de repartir avec une création unique, réalisée à partir de votre profil astral. Ça sera samedi 4 juin à 10h30 et 14h30. Clôturons cette boîte à ma liste sur une belle rencontre. À présent, celle d'Anne Silla, la grande gagnante de l'édition 2021 de The Voice All Star, et de Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny. Tous deux se produisaient sur la scène du Galaxy d'Amnéville, à l'occasion d'Au bout de nos rêves, le grand concert de Jackie Lox et ses 2000 choristes, en hommage à Jean-Jacques Goldman. Aussi, j'en ai profité pour les soumettre à ma boîte à questions spéciale, Au bout de nos rêves. Je vous laisse avec eux. Allez, bye bye. Je vous ai réservé pour conclure un questionnaire à la sauce choriste, à la sauce au bout de nos rêves. C'est toujours un peu tiré par les cheveux avec moi. Première question. Avec quelle personnalité qui serait vivante ou décédée, aimeriez-vous tailler un bout de gras ? C'est toujours la même réponse que je donne. Ceci dit, peut-être là, ça pourrait être Jean-Jacques Goldman quand même. Mais la réponse que je donne, c'est Alain Leprest. C'est un artiste que j'adore, qui malheureusement est décédé, et qui est pour moi un des plus grands auteurs et compositeurs français, et qui malheureusement, je pense, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et j'aurais vraiment aimé lui poser plein de questions. Et je l'ai vu trois fois de suite, je l'ai vu en concert, et en plus, il m'a été présenté, et j'étais incapable de lui parler. Si je vous dis Johnny, c'est normal. Oui. C'est normal. J'ai malheureusement pas pu le rencontrer, mais oui, j'aurais aimé discuter le bout de gras avec Johnny Hallyday, oui. Oui, forcément. Et je pense qu'on se serait bien entendus. Qu'est-ce qui serait important aujourd'hui pour vous de défendre jusqu'au bout ? Jusqu'au bout ? Oui. Mes convictions. Quelles sont-elles ? La scène. Oui. Le respect. Et puis, je ne sais pas, après j'en ai plein, les convictions. C'est déjà pas vrai ? Croire en soi. Oui. Pour la liberté, et puis pour la vérité, peut-être, aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à bout ? Qu'est-ce qui peut vous pousser à bout ? L'injustice. J'ai horreur de l'injustice. Ce qui me pousse à bout... Qui vous met en colère. Les moustiques. Les moustiques. Franchement, en plus, je suis vraiment honnête. Je pense que vraiment, un moustique, ça peut me faire partir en dépression. Enfin, vraiment, j'ai eu des problèmes avec les moustiques. C'est vrai. Terminons avec une note moins violente. C'était très violent, je reconnais. C'est un peu une déclaration de guerre. Oui, on sent bien. C'est un hashtag que je vais créer. Donc, à quoi rêvez-vous aujourd'hui, pour conclure ? Je rêve de continuer la vie que j'ai aujourd'hui, de pouvoir peut-être prendre encore plus de risques dans mon métier, dans ce que je fais, dans la musique. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a tendance, quand il y a quelque chose qui peut marcher, ou quand il y a quelque chose qu'on fait qui peut réussir, par exemple, comme le The Voice de cette année. On a presque tendance à se dire, bon, c'est OK. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à tester, quoi. Donc, juste continuer comme ça. De pouvoir continuer ma carrière comme je la poursuis maintenant. Eh bien, je vous souhaite les meilleurs. Voilà. Merci. Et bon concert. C'est moi qui vous remercie. Merci. Que ça continue comme ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada